Vitos, Lucec, Vitos, 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 Vitos. Repos, messieurs. On va faire le fête ce soir, hein ? Qu'est-ce que ce sera, messieurs ? Comme d'habitude, un torticolline. On prend la même chose. Ah, vous m'en mettrez deux. Bah, Laguna, c'est-tu, Julia ? Elle arrive bientôt, quoi ? Elle est occupée avec une histoire de rambarde. Ah, tu vas te jeter un long, ce soir ? À Laguna. Ouais, allez, mon grand, vas-y. Tiens, pichot. Non, un peu, les gars. Vous voyez pas qu'elle travaille ? Rappelle-toi ta promesse, allez. Fais-lui, signe. Mais lâchez-moi un peu. Je suis en train de me dire, la voix de Laguna va me ruiner la gorge. Elle est quand même en train de jouer du piano avec une main sur la chaise et l'autre sur les jets. J'ai envie de dire, gros GG. Ah, Julia, elle est virginale, ce soir. Quoi ? Aïe ! Ah, j'ai une crampe ! Oh, merde ! Ah, la salope ! Ah, j'ai l'air con ! Ah, putain ! Aïe, aïe, aïe ! Putain de crampe ! Il va falloir que ça vienne maintenant, putain. Après, des batailles et des batailles et des batailles... Bah non, il faut que ça arrive maintenant sur un putain d'escalier de trois marches. Très bel escalier en Cobble, là. Oui. C'est de la Sandstone, je crois. Ah, oui, pardon. On a demandé l'avis d'un expert à plombie de l'oulette. Oh, bien joué, Laguna ! T'as été épatant ! Ah, mission accomplie ! T'as monté les marches et tout ? Tiens, vas-y, assieds-toi. Ah, j'y croyais pas, putain, j'y suis Bobby. Ah, Bobby, putain. Ah, sauf que t'as pas fait très bonne figure. J'étais pas trop l'image du mal dominant. Ah, bah oui, ça doit bien te dire ça, Sean. Chacun son avis. Bon, enfin bon, c'était un peu de la merde. Quel cata ? Ah, tu trouves aussi ? Merveilleuse Julia. Bah, hein, quoi ? Laguna, on l'école. J'ai pas fini mon verre, bro. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Y a pas le feu. Non, mais pour nous, ce soir, c'est bon. Reste tranquille un moment, d'accord, ok ? Vous n'allez rien dire, je sais. Qu'est-ce que je dérange ? Qu'est-ce que je dérange ? Tu te démerdes ! Ah, j'ai bien, ouais. Tu vas bien maintenant ? Bah, on dirait, ouais. Comment va ta jambe ? Ah, ma jambe ? Ouais, ça va, ouais, c'est cool. C'est quand je suis nerveux, ça m'arrive parfois... Hum, as-tu été nerveux ? Bah, un peu, ouais. T'as entendu, il se jamise. Calme-toi. Prête-moi, tu peux te détendre. Pas trop, non ? Dis-moi. Moi ? Ça te dirait qu'on allait s'isoler. On pourrait discuter dans ma chambre. Quoi ? C'est que... C'est pas très facile de discuter librement ici. Tout le monde écoute. C'est pas vrai, on n'est pas là. En fait, comme si on n'était pas là. On serait distrait comme une hyène. J'ai envie de parler avec toi. Quelle métaphore ? Tu veux pas ? Mais si, bien sûr. Carrément, quoi. Alors, je passe devant, tu me suis ? Devant ma chambre à la réception. Là, c'est... On va avoir l'habitude. Mon Dieu, je rêve ou quoi ? Non, c'est la réalité. Tu lui as envie de me parler ? Il va bien que nos deux ? J'ai toujours trop parlé de moi. Ça a toujours été comme ça, mais... Pas ce soir. Ce soir. J'écouterai Julia. Ah oui. Bon, c'est le moment d'utiliser mon charme masculin pour aider Julia. Salut, loser. Bon courage. Un bon bout, hein. Mais lui vient des cartouches. Bienvenue. Une réservation. Non, c'est bon ? Non, désolé. Pardon ? Ah, monsieur, la goutte à noire. Je vous attendais. C'est moi qui vous indiquez où se trouve dans la chambre de madame Julia. Julia ? Julia ? Julia ? Julia ? Julia ? Pas compliqué, on a fait des plans pour tout le monde. Merci d'être venu. Ah, c'est rien. Merci pour l'invitation. Je vais juste à monter l'escalier. Ah, c'est toi. Ah non, ça gratte les fesses. Qu'est-ce que tu fous de sa gueule ? C'est Frieza et tout. Bon, bah, je me casse. Arrête de rire. Je t'en vais déjà, mais on n'a même pas à découter. Non, c'est pas ça. Je t'admire depuis toujours, alors ça me rend un peu nerveux, tu vois. Non, c'est pour ça que tu viens si souvent m'écouter jouer. Oui, c'est ça où il a des goûts de merde. Non. Tu m'as vu ? En même temps, vous êtes trois dans le bar, quoi. Tu avais toujours le sourire quand tu me regardais. Je me trompe. Tu as de beaux yeux, même s'ils ont l'air un peu affolés en ce moment. Quand on l'attaque. Rassure-toi, je ne vais rien te faire. Je sais te parler et t'écouter. Je suis vachement rassuré. Génial. Moi, si elle me fait dire, rassure-toi, je ne vais rien te faire. Voilà, quoi. C'est bon, bah, c'est bien fait de venir. Tu veux boire un verre ? Mais tu vends, ça ira. Mais je rêve, ou quoi ? Elle va me bourrer la gueule et ne rien me faire. Mais dans quel monde on vit ? Bon, j'aime pas trop me battre, mais voyager, voir plein d'endroits et plein d'autres gens. Ça, oui. Oui, carrément. Et puis, c'est sympa d'être toujours avec mes potes qui rossent et ward, même si des fois, ils sont casse-couilles. Et puis, voilà, ils sont chiants. On devrait sortir avec eux, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? De quoi je parlais, au fait ? Ah, oui ! Je veux quitter l'armée pour devenir journaliste. Comme ça, je pourrais raconter tout ce que je verrais dans mes voyages. Je crois que c'est un peu détendu, c'est cool. Autre jour, un de mes articles a été publié au courrier des lecteurs. Plutôt sympa, tu trouves pas ? Ouais, c'était bien. Ah, je suis contente pour toi. J'ai réussi à emplacer une, putain. Vraiment ? Et alors, euh... Je suis désolé, je ne savais pas que le vin te faisait dormir. Ah, puis on dirait qu'il s'est disloqué sur le lit, quoi. C'est même plus dormir à ce niveau-là. C'est un verre de vin, un coma éthylique. Tu es vraiment adorable quand tu dors ! D'accord, c'est ta petite fague de vomi. Alors, comment ? Ah, j'ai pu m'endormir ! Oh, mon Dieu ! Ah, mais que se passe-t-il ? Un lit tout neuf. Oui ? J'ai dû m'endormir à force de parler. Ah, c'est vrai qu'il s'est saoulé tout seul ! Il a tellement parlé qu'il s'est endormi lui-même. Il s'est épuisé. Ah, mon Dieu ! Parle-moi de toi, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Les gens qui s'endorment en parlant ! La meuf blasée et tout. Je voudrais chanter, pas seulement jouer du piano, mais chanter ! Comme fait ! Ah, j'aimerais bien entendre ça ! Non, 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 tu n'aimerais pas. T'es sûr ? Mais c'est impossible, je n'ai aucune inspiration pour les paroles ! Hum, c'est vrai, ça va être chiant ! Mais grâce à toi, je sens que je vais arriver à quelque chose ! Grâce à moi ? Quoi ? T'es sûr ? Oui, tes ronflements m'ont inspiré. Des histoires que tu m'as raconté. Les moments où tu étais blessé, ou quand tu avais des soucis. Ton sourire, ton visage, tes yeux. Tu m'as inspiré, je veux écrire une chanson sur tout ça. Quoi ? Mais je dois rêver ! Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Oh, désolé, mais on a reçu les ordres. Rendez-vous au palais du Président, si tu peux finir ça vite fait, serait bien. Ouais, j'espère que tu as fini de dégarger ton poiron. On se verra ? Bien sûr, pour t'entendre chanter ! Pas ton p'tit ! Ah bah, votre attention, le train arrive à Timber, j'ai pas eu le temps de blé. Votre attention, s'il vous plaît. Prochain arrêt, Timber. Faut qu'on arrive, parce que cette fille a grave envie de pisser, apparemment. C'est pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'elle a trop envie de pisser, quoi. Vite, dépensez-vous, je vais mourir ! Qu'est-ce qu'on arrive ? Quoi, tout le monde s'est endormi ? Oh, mon dieu, quelle gueule de bois ! C'est pourtant qu'un seul verre de vin. On a peut-être été victime d'un gaz soporifique ? Ou d'un sort morphé ? Ou d'une lettre à l'anthrax ? Oui, peut-être, oui. Ou être prudent. Ah, cet accent allemand qui est venu. C'était très bizarre. On m'a volé quelque chose qu'elle a quand même laissé. Est-ce que la lune est encore là ? Je ne sais pas pour la lune. Non, je ne pense pas. Tant mieux. Pour moi, tout va bien. J'ai fait un super rêve. Ah, mon dieu. J'ai l'impression de parler comme Mark Simpson, mais en aiguë. Ça fait bizarre. Bon, aussi, j'ai rêvé, mais c'était plutôt un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais un clown. Nous arrivons, on regarde Timber. Vous voyez, il n'y a rien oublié pour notre travers. J'ai peur, les tues. C'est la gouda, t'es vraiment drôle et sexy. Tu vas ? Euh, il y avait aussi un laguna de Borel, c'était un solde de la galba de l'anthrax, non ? Laguna, Kiros et Ward. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois. Tu vois quoi ? Ces trucs paranormaux me font flipper. Concentrons-nous sur notre mission, c'est peut-être juste rien du tout. Tu as sans doute raison. Oublions ce rêve étrange, j'en parlerai au proviseur quand on rentrera à la BGU, il a un diplôme de rêvologie. On devrait bientôt y être, je pense. Attendez. Ouais, c'est bon. Notre première mission. Ça va déchirer. Dans la joie et la bonne humeur, là ! Aïe. Tout à fait bizarre. Il s'arrête direct. Oh, fuck ! J'ai la B.S. le trou. Eh, wesh, euh... Mademoiselle, psss ! Wesh, j'ai dit, wesh... C'est vrai, quoi. C'est trop là, là, t'es game, quoi. Donc, il y a un magasin petjop et tout, c'est cool, on va voir. Il y a des figurines d'animaux. Wesh, les forêts, elles ont bien changé, tout à vue. Mais ça pullule de chocobo, il faut les éradiquer, c'est pas tard. Mais les hiboux sont encore là. C'est trop d'extrême-droite et tout. Wesh, je suis bienvenu à Timber et tout, suis-moi, tu vas me tisser. Je suis Stéphane Corrette et tout. Excuse-moi, je suis par là et tout. Viens, viens. Vas-y, maintenant, maintenant ! Oh, mon dieu, une embuscade ! C'est un truc qui n'est pas grillé, le wagon des résistants, il y a une tête de mort dessus. Oh, on a plus de chat privé et tout. Mais non, c'est ça, Iron Maiden. Je t'en prie. Vous faites partie du sud. Je suis Squal, le chef du groupe. Voici elle, ses filles. Ok, content de vous voir, je suis le chef des hiboux de la forêt. Et bienvenue dans le hard train. Il n'y avait pas de mieux comme nous. On sort les tentacules de Galbadia. C'est génial. Attends, je viens d'abord de présenter les autres résistants. Regarde d'abord cette VHS. Alors, il y a Watts. Il y a Watts que tu connais déjà bien. Et puis, il y a notre princesse. C'est l'heure de ça, c'est tout. Depuis quand les résistants font la sieste ? Oh, j'ai mal. Bon, bref. Excuse-moi, Squal, mais pourrais-tu aller chercher notre princesse ? Elle est dans la dernière pièce à l'étage. Au fond du hard train. Nos combattants sont aussi là-haut. Demande-leur de l'aide si tu es perdu, ok ? Ah, ça m'a fait plaisir de te voir. Réveiller une vieille princesse. Réveiller une vieille princesse. Tu parles d'une mission. On se rendra dans Super Mario. Ou dans Zelda. Oui, quelque chose ne va pas. Non, mais si on est dans un jeu de 6 de Shigeru Miyamoto, c'est tout. C'est un jeu vidéo par un conte de fées, monsieur Ibu. Oh mon dieu, ils ont pris le quatrième mur ! J'en ai des morceaux dans l'œil. Ne comptez pas sur moi pour faire ça tous les jours. Achetez-lui un réveil, bordel. Oh, putain, j'ai mal ! Je crois qu'ils en ont mis partout. Ça lui va bien, cette voix, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Salut. Salut. Quoi, tu vais aller réveiller la princesse ? Hé, t'as dit courage, toi ! D'accord. Notre princesse est dans un compartiment un peu plus loin. D'accord. Vous avez la même voix. Ouais. D'accord. On va sauvegarder. Après, nul exo-mille. Je te conseille de mettre 3-4 calottes. On va sauvegarder. Alors, pas sur la... Tu sais quoi, on va sauvegarder carrément sur l'autre page. Comme ça, on est tranquille. Il faut qu'on recommence une troisième fois. Ah, mais je ne comprends pas, Truc et tout. Vous avez 12 000 heures de jeu. Ouais, c'est parce qu'on l'a recommencé 20 fois aussi. Oh, mon Dieu. Ce lit est immense. On pourrait y dormir à 8. Ça alors, mais... Mais oui, mais oui. Mais tu es le garçon du bal. Alors, ça veut dire que tu fais partie du... Cid ? Non, je viens de... Je vous ai train-jacké. Chut. Oui, nous sommes trois membres. Je me fais le Squall. Ah, mais t'as un nom, en fait ! Ouais, ça te fait de l'effet. Ah, je suis tellement heureuse. Ça fait des mois que je demande de l'aide à la BGU. Ouais. Au moins... Ouh là là ! C'est bien fait de m'adresser directement à Cid. Oh, c'était donc ça. C'est pour lui que tu m'as lâchement abandonné. Mais non. Mais tu connais Seifer ? Malheureusement, oui. Ah. Ok. Eh bien, c'est lui qui m'a présenté à Cid. D'ailleurs, je le connais bien parce qu'on a un peu la même voix des fois. Le site est vraiment adorable Ouais c'est vrai Au début je pensais pas que le site Est un petit groupe de résistants et tout Comme on a pas beaucoup de thunes Et puis on a pas beaucoup d'envergure Ta gueule Mais finalement ton proviseur a été très sensible à notre cause Et mon petit cul aussi un peu Je pense Avec vous on va vraiment pouvoir avancer Ok Génial C'est super Salut Oui Je vais aller retrouver des autres Là-bas Ok allons-y Le fil rouge continue Yeah Dis-quadre Et lui il est là Oui Gérard Majax Caper imbécile Non il ne fait pas partie du site Oh Ah c'est moche Il a échoué Ah oui je m'appelle Linoa Ou Rinoa Enfin c'est pareil Je vous rappelle que en japonais Le L et le R Sont d'une seule et même lettre Enchanté de faire ta connaissance SQAL SQAL Ça lui va bien Les sites sont d'excellents danseurs N'est-ce pas Ça fait partie de notre formation Approcher la cible à son insu Puis là je fais sur la pisse de la danse Avec un gros coup d'épée dans la gueule C'est une technique qui a fait ses preuves Taper Oh c'était juste une madame militaire alors Je pensais que c'était plus sérieux entre nous Ouais enfin après une valse quoi Ok Et en plus tu t'es barré comme une salope Et avec ça il fait remplir En plus Plus sérieux Mais elle débloque complètement Ah oui attends je vais vous présenter Voilà l'amour de ma vie Elle s'appelle Alors on a que Cette lettre Donc Connasse ça rentre pas Euh Marine Ah oui Marine Pardon C'est ma fille n'est-ce pas Oui n'est-ce pas Marine est vraiment futée Tu vas voir Regarde elle s'est utilisée un carcère Les limit breaks de Linois Utilisent son chien Marine Ah bah ça faisait longtemps Jamy Les sortilèges de Marine sont affichées dans le menu situation Eh ouais Voilà ici Alors les tours disponibles sont visibles dans le quatrième menu Effectivement Linois fait des tours avec son chien Comme au cirque Oh dis donc Jamy Ce serait pas du sarcasme ? Un petit peu Fred Un petit peu Indicateur rouge montre les connaissances magiques du chien Essayez de pas éviter d'appeler Peta Ce serait quand même vachement dommage Bah c'est vrai Jamy Ça nous ferait bien chier qu'elle ait plus de limite Eh ouais Quand un indicateur est plein Marine possède ce sortilège Si la jauge n'est pas pleine Ce sort est inutilisable Eh oui Oh c'est dommage Marine chier parbe Pour apprendre un nouveau sortilège Sélectionnez-le Oh c'est vachement bien foutu Jamy L'apprentissage est progressif et automatique C'est pas beau ça ? Ah c'est vrai Jamy c'est cool Bah ouais je t'avais dit Si vous sélectionnez un tour déjà appris Eh bah le jeu il vous dit rien d'aller vous faire enculer Oh Jamy t'es un peu vulgaire là Allez c'est un peu ça quoi Enseignez régulièrement des sorts à Marine Sinon elle pourra pas Faire chier les gens Oh c'est pas très gentil Jamy Vous pouvez apprendre de nouveaux sorts en lisant le journal L'ami des bêtes Après votre lecture du magazine Accédez à l'écran des sortilèges Et sélectionnez des nouveaux sorts Voilà voilà J'étais obligé de te dire là dessus Elle est incroyable non ? Génial Je dois te laisser Marine Fais pas de bêtises hein Dis pas trop de conneries Ok je te rejoins là-bas Voilà voilà Bah fais pas la gueule Marine T'auras ta chance Marine plus Mais comment c'est parti malheureusement Bon elle tendite du cul Marine Vous êtes à crainte ou quoi ? Y'a pas des trucs à pétard Ah non on est pas dans l'FF9 Si c'est dans l'FF9 T'es dit que tu vas sur une armoire Kling 3000 gils Ah putain Les badlands des vieux Oh mon dieu cette porte est introuvable Oh mais c'est un souls Oh mon dieu un pas Oh un passage sacré Fais un petit coucou à Obi-Sam d'ailleurs Avec ma main qu'on voit pas Moi je fais pareil Avec ma bite qu'on voit pas Mais on la voit Oh un cœur Voici Zelle Salut Déprime pas Les selfies LAL Bonjour à tous Par ici Plus toi Zelle Il n'y a pas que ça à faire Merci Ah c'est jeune Notre mission est ambitieuse Oui oui Nous utiliserons les grands moyens cette fois Hein ? Des moyens durs Le nom des hiboux de la forêt Va rentrer dans les livres d'histoire Et ça me fait très plaisir Ah je... Vive Timber libre Ah je vive Timber libre Tout a commencé lorsqu'on a trouvé Un document top secret de Galbadia Ah je suis ultra top secret et tout Un VIP de Galbadia va venir à Timber C'est quoi un VIP ? Euh... Windsor Delling, le président de Galbadia Notre pire ennemi C'est Delling, wesh C'est un escroc et tout Même à Galbadia Tout le monde il les déteste et tout Ça trop indique la clare De la clare du sud et tout Genre Mandela ou un truc comme ça Enfin je sais pas Le président Delling prendra le train des VIP à Galbadia Eh oui Moi je dis VIP Notre plan est de... Ben... Vous allez défoncer la gueule Exposer le train avec un missile Oh j'aime bien cette fille Non mais enfin pas tout à fait quand même On est des... On n'est pas des terroristes On fait pas partie d'Avalanche Nous on est soft Alors c'est quoi ? Il est dit de nous faire l'orbider là ? J'ai envie de taper là On commence Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz